Salut à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une marque mythique d'ampli basse. Je veux parler de la marque Ampeg et plus spécialement de la série SVT, initiale pour Super Valve Tone, littéralement le super son à lampe. Un son caractéristique qui a fait le tour du monde, contribué à des centaines de tubes de groupe parmi les plus célèbres de la planète. La première raison de ce succès est très simple. Vous prenez une basse, un jack, vous le reliez à la tête SVT classique et ça sonne. Nous allons commencer par un tour d'horizon du panneau avant de cette tête SVT classique, une tête de 300 watts qui n'embarque pas moins de 11 lampes à son bord. Sur la gauche, deux entrées, une au niveau nominal de 0 dB et l'autre à moins 15 dB. Une entrée très pratique, notamment pour modérer le niveau parfois agressif de certaines basses un peu trop actives. Juste après, on trouve le réglage de gain d'entrée qui, associé au réglage master de sortie, vous permettra de passer d'un son clair à un son plus ou moins saturé. Exemple. Concernant la partie égalisation, la tête SVT classique offre des réglages puissants. C'est plutôt généreux. Hormis les traditionnels réglages de basse et d'aigu, les médiums bénéficient d'un sélecteur de 5 fréquences centrales que vous pourrez atténuer ou accentuer avec le potentiomètre midrange. De quoi largement sculpter votre son comme vous le souhaitez. Je vais vous donner d'ailleurs quelques exemples sur un choix de quelques fréquences. C'est plutôt généreux. La section d'égalisation est également équipée de deux boosters de fréquences nommés respectivement ultra high pour les aigus et ultra low pour les graves. Ils peuvent être enclenchés séparément ou bien simultanément. Et là, vous obtenez instantanément un réglage idéal, notamment pour le slap. Exemple. Et pour terminer ce tour d'horizon du panneau avant, vous trouverez un témoin d'activité de l'ampli, l'interrupteur de stand-by et l'interrupteur de mise en marche. En ce qui concerne le panneau arrière, on trouve sur la gauche un sélecteur de polarité et deux réglages de polarisation des lampes à témoins lumineux. Le réglage optimal est obtenu quand les témoins sont tous les deux au vert. A noter que ces réglages sont à effectuer après un temps de chauffe raisonnable de la tête d'ampli et bien évidemment sans jouer de basse. A suivre, une prise jack slave out, très pratique pour y relier par exemple une autre tête SVT. Une sortie XLR pour attaquer par exemple une console de mixage. Ici, une sortie pré-ampli et une entrée ampli au format jack. Et pour finir, un sélecteur d'impédance en deux ou quatre ohms et les sorties pour vos baffles externes. En conclusion, cette tête d'ampli en peg SVT classique tient absolument toutes ses promesses en termes de gros sons à lampes et pas seulement pour le rock qui tâche. Car elle sait faire preuve d'une réelle polyvalence et délivre une richesse des harmoniques des plus chaleureuses. Comme son nom l'indique, c'est un véritable classique du genre.